Tu parles de ta maladie ouvertement, tu es née différemment par rapport à tes autres camarades, tu avais d'autres priorités dans ton quotidien qui nannent, pour autant tu vas au lycée comme tout le monde, tu vas à l'école comme tout le monde, tu nous parlais du sport et du baseball que tu faisais quand tu étais gamin. Comment est-ce qu'on peut continuer à être comme tout le monde alors que les autres vous regardent différemment ? On m'a appris que je n'étais pas différente. On m'a juste dit, tu es de petite taille, c'est tout. Après, j'ai commencé à comprendre que la situation médicale était différente et que pas beaucoup d'enfants avaient ça. Évidemment, c'est dur de ne pas se dire qu'on est différent. Mais même des choses en rapport avec une activité physique, on me dit, tu peux y aller mollo en quelque sorte, et moi je veux quand même le faire. C'est devenu normal pour moi. Je suis un enfant normal, même avec cette condition. Je pense même que ça m'a aidée, parce que j'ai l'air d'apparence physique différente, donc du coup je sors du lot. Et aussi, quand j'ai d'abord fait les vidéos, je n'ai pas du tout pensé à ma maladie. Et puis une fois qu'elles sont sorties, les gens avec ma maladie et d'autres maladies m'ont dit, merci, tu m'as fait sourire. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, je suis au bureau, on est lundi matin, mais quand je regarde tes vidéos, ça me donne le sourire. Merci.